Pour moi, le loup, c'est devenu une drogue dure, carrément. C'est-à-dire que je suis rentré vraiment là-dedans et j'ai eu d'ailleurs énormément de mal à sortir de la vallée des loups et de me projeter sur un autre film, parce que j'étais dans un endroit préservé, protégé, naturel, sans interaction humaine. Et tout ça, c'était le rêve. Sauf que les loups, ils ne restent pas dans la vallée des loups. C'est-à-dire qu'on a des régulations comme ça, une territorialité des loups qui fait qu'il y a de la dispersion. Et des loups qui vont s'installer ailleurs, pour qu'il n'y ait pas trop de loups sur le même territoire. Et du coup, c'est vraiment à l'issue des tas de débats que j'ai fait en accompagnant la vallée des loups que ce nouveau film est devenu pour moi une évidence. C'est-à-dire qu'il fallait sortir de cette vallée et questionner la question qui empiète sur le territoire de l'autre. Le loup, il est juste au sommet de la chaîne alimentaire. Alors si on regarde d'un point de vue biologique, c'est juste un prédateur comme un autre. Et ce qui est intéressant au travers de cet animal, c'est que c'est vraiment une espèce emblématique. C'est-à-dire que justement, si on accepte le loup, on accepte tous les animaux qui l'entouent, la nature c'est un tout. Et c'est pour ça que le loup, en fait, c'est hyper intéressant, parce que ça ouvre à plein de débats. En fait, le loup est politique. Quand on s'intéresse au loup, on s'intéresse aux humains, et à leurs délires, et à leurs excès, et à leurs fantasmes, et à leurs peurs. Le loup revenir, c'est une super bonne nouvelle d'un point de vue biologique. Ça veut dire qu'il y a encore des territoires et des milieux capables de le supporter. Après, évidemment, après 80 ans d'absence, ça fait des remous dans certains milieux, dans le milieu de la chasse et dans le milieu de l'élevage. Et c'est là qu'il faut travailler, justement, qu'il faut commencer à avoir un esprit ouvert, à discuter, à essayer d'avancer des arguments, à essayer d'aider les gens pour pouvoir cohabiter avec l'animal, comme ça se fait dans d'autres endroits. Ce qui est marrant, c'est déjà le premier ennemi du loup, ce sont les autres loups. Parce qu'en fait, la territorialité de l'animal est très importante, et ce que peu de gens savent, c'est que les loups s'auto-régulent. Et ils sont régulés sur les territoires par le nombre de proies potentielles. C'est ce que j'ai voulu raconter dans le livre, dans le film. Et puis après, évidemment, il y a tous les problèmes, déjà, de paysages et de territoires qui sont entrecoupés par des routes, par des autoroutes, par des lignes de chemin de fer. Et puis, il y a cette fameuse cohabitation avec des animaux en pâture, et donc qui sont tentants pour les loups et qui doivent être protégés. Donc, en fait, on est vraiment sur le questionnement de quelle place on laisse à la nature sauvage. On achète la paix sociale en tolérant des tirs de prélèvement, comme on l'appelle. C'est-à-dire qu'en France, on tue de plus en plus de loups, et on a toujours autant d'attaques, et même de plus en plus d'attaques. Chercher l'erreur. Donc, on a plutôt tendance à mettre le bazar en destructurant les meutes, et en créant des dispersions artificielles, et aussi des reproductions doubles, etc. Ce qui fait qu'on joue aux apprentis sorciers, et qu'il n'y a qu'un mot dans la bouche des gens qui veulent se débarrasser des loups, c'est qu'il faut tuer des loups et tirer des loups. Et les politiques, étant à genoux, face au lobby, autorisent des tirs de loups. Les tirs de prélèvement, c'est juste contre-productif. C'est vraiment jouer aux apprentis sorciers. On cherche uniquement à satisfaire cette minorité, cette poignée de gens radicaux, au détriment de tous les autres. Oui, tout le travail est là, de toute façon, ce travail d'équipe. Il y a des éleveurs, et il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit, qui ont juste envie d'être tranquilles, et qui sont vraiment prêts à faire le job. C'est-à-dire qu'on a des troupeaux très bien protégés par des chiens, des humains, etc., et des parcs. Et évidemment, là, il faut se donner la main. Et en fait, c'est vrai que les éleveurs sont aidés financièrement, mais ils sont un peu livrés à eux-mêmes dans ce qui est de l'organisation, des choix de chiens, etc. Donc c'est là qu'il y a un gros travail à faire. Maintenant, il faut savoir dans quel monde on vit. Et quand vous entendez des gens aujourd'hui qui vous disent que c'est incompatible, qu'on ne veut pas de l'eau ou des loups dans les parcs fermés, on est dans de l'idéologie, une idéologie ancienne, qui a fait ce que la nature est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on la met à genoux. Mais vous avez des tas, c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas mettre tout le monde dans le même sac. J'ai aussi croisé des éleveurs incroyables qui se groupent, qui essaient de comprendre, qui se questionnent. Et là, on va de l'avant. Quel sera mon prochain film ? Je ne sais pas. Je sais qu'il y en aura un. Ce ne sera peut-être pas le loup à 100%, mais ce sera toujours, en tout cas, pour défendre. C'est une forme de méditantisme, en fait. Je pense qu'au travers du cinéma, on essaie de faire évoluer les mentalités par rapport à toutes ces bêtises de régulation et de tout ce qu'on entend au XXIe siècle et qui sont des propos souvent dignes, dignes du Moyen Âge. Donc ce sera la surprise dans deux, trois ans. C'est parmi les rangs, il y aura un autre film. C'est parmi les rangs. C'est parmi les rangs. Sous-titrage ST' 501